Voilà, nous allons aborder la psychologie transpersonnelle. La psychologie transpersonnelle est née au tout début des années 70 et se situe dans l'idéologie du New Age, nébuleuse prétendant changer les représentations habituelles du monde grâce à un syncrétisme pseudo-scientifique et un mélange des différentes traditions spirituelles. Ces courants sont nés sur la côte ouest des États-Unis et notamment à Aizaline, épicentre du New Age. Abraham Maslow, cofondateur de la psychologie humaniste, et Stanislav Grof, fondateur de la respiration holotropique avec son épouse professeure de yoga, en sont les fondateurs et les maîtres à penser. Ils se recommandent tous les deux de Carl Gustav Jung. Maslow est à l'origine de la psychologie humaniste et dans laquelle s'inscrit aussi Carl Rogers. C'est un psychologue américain considéré comme le père de l'approche humaniste avec Grof et de la psychologie transpersonnelle. Son influence sur le monde des psychologues vient en partie de son explication sur la motivation par la hiérarchie des besoins, qu'on appelle aussi pyramide de Maslow, représentée donc sous la forme d'une pyramide qui, de la base au sommet, distingue cinq niveaux de besoins. Le premier niveau, à la base, sont les besoins physiologiques, tels que la faim et la soif. Ensuite, les besoins de sécurité et de protection, tels que le désir d'un toit ou d'une bonne assurance. Ces deux aspects assurent la survivance physique d'une personne. Ensuite, il y a les besoins d'appartenance, besoins sociaux qui reflètent la volonté de faire partie d'une famille, d'un groupe ou d'une tribu. Ensuite, arrivent les besoins d'estime de soi qui permettent de se regarder dans le miroir le matin. Enfin, apparaissent au sommet de la hiérarchie les besoins de s'accomplir. Cette pyramide de Maslow a été référente dans beaucoup de perspectives d'une nouvelle psychologie, pyramide des besoins, qui est en fait dynamique. Là, elle est extrêmement résumée. Elle est plus élaborée que ça chez Maslow. Alors, dans la respiration, nous avons parlé de la respiration aussi holotropique que Stalinsal Grof a fondée avec son épouse qui était professeure de yoga. Dans cette respiration holotropique, la conscience est modifiée en associant une respiration rapide. On va retrouver ça dans le rebirth, qui veut dire renaissance en anglais. Donc, ça s'accompagne, cette respiration ultra rapide, par une musique non modale. Vous voyez, les musiques non modales, c'est des musiques qui sont planantes. On va retrouver ça dans la musique, par exemple, du grand bleu. Cette musique qui n'est pas modale, qui est très indifférenciée, qui fait finalement planer. On va retrouver ça aussi dans beaucoup de musiques psychédéliques, un peu, vous voyez, voilà. Donc, cette respiration holotropique est aussi un travail sur le corps visant à éliminer les blocages énergétiques. Voilà. Donc, ça c'est pour ce qu'il y a de Stanislas Grof et son épouse, et donc de cette respiration holotropique. Grof définit la psychologie transpersonnelle comme une discipline visant à faire une synthèse de la spiritualité authentique et de la science. En France, la tradition laïciste, suspicieuse à l'égard de toute approche spirituelle, n'a pas permis à la psychologie transpersonnelle de pénétrer les universités. Et ici, l'on ne doit pas s'en plaindre, pour une fois. La psychologie transpersonnelle ne bénéficie d'aucun encadrement institutionnel et son efficacité n'a jamais été démontrée. L'ami Villude a, dans son rapport de 2013, dénoncé les dérives provoquées par cette approche. Nous allons aborder l'historique de cette psychologie transpersonnelle. Carl Gustav Jung a, en apparence, intégré la spiritualité dans ses analyses psychologiques. Jung est très référent dans ces milieux qui voulaient mêler psychologie et vie spirituelle. Donc, Jung a intégré la spiritualité dans ses analyses psychologiques, contrairement à Freud, qui faisait de la vie spirituelle une sorte de névrose, voire de psychose. De plus, avec son concept d'archétype, Jung dépassait la notion du moi, et avec celle de synchronicité, il ouvrait un autre champ à la notion de causalité. C'est-à-dire que la synchronicité était une approche de Jung qui faisait que les éléments pouvaient apparaître en même temps, à différents lieux, indépendamment d'une perspective d'histoire psychologique personnelle. Et notamment aussi la notion de causalité. Donc, c'est-à-dire qu'on va rechercher dans certaines pathologies la notion de cause. Eh bien, cette causalité va être, en tout cas, mise de côté par des approches de type Jungian, qui se veulent beaucoup plus globales, beaucoup plus spiritualisantes, mais qui frisent parfois précisément à la médiumnité. Nous avons fait un petit topo sur l'inconscient spirituel chez Freud Jung en relation avec la tradition patristique que l'on peut retrouver sur le site PCDS72. En 1971, Stanislav Grof est un psychiatre tchécoslovaque vivant aux États-Unis depuis 1967. Il fonde l'International Transpiritual Association et devient professeur à l'Institut Islin de Bixou en Californie de 1973 à 1987. Il travaille sur les états non ordinaires de conscience, notamment en faisant prendre à des cobayes étudiants du LSD et autres drogues pour observer leurs effets sur les modifications des états de conscience. Il y a un certain nombre de groupes, à cette époque-là, qui ont été dans ces logiques de prendre des LSD et de faire des musiques tout à fait particulières. On voit ça dans le film Woodstock, il y a un certain nombre de groupes de musiques qui étaient complètement immergés dans cette perspective-là, avec comme maître à penser, notamment Grof. On va reverra ça tout à l'heure. La journaliste papesse du New Age, Marilyn Ferguson, convaincue par la pertinence de la psychologie transpersonnelle, écrira dans Les Enfants du Verso, The Aquarian Conspiracy, livre qui aura un succès phénoménal sur toute la planète. Elle y magnifie la psychologie transpersonnelle, ayant auparavant dans son livre La Révolution du cerveau, en 1973, abordé les états altérés de conscience, le super-cerveau et la conscience et l'hyper-conscience. L'école transpersonnelle se présente comme la quatrième école, parfois appelée quatrième force en psychologie, dépassant les théories comportementales et positivistes de la première école. On appelle aussi le béhaviorisme, la psychanalyse de la deuxième école, la psychologie humaniste étant la troisième école. Ainsi, pour Carl Rogers, de cette tradition de psychologie humaniste, l'être humain est fondamentalement bon. Il évolue toujours positivement s'il suit sa propre expérience et se débarrasse des conditionnements qui limitent sa liberté. Il s'agit pour le thérapeute de confirmer ce que ressent son patient. Les notions de psychopathologie ou de bien et de mal disparaissent. Cette psychologie de Carl Rogers, le personnalisme de Carl Rogers, quand je faisais des études de psychologie en 1974, 75, 76, était le maître à penser de tous un courant de psychologie qui se voulait être bienveillante, confirmante à l'égard de toutes les expériences. Enfin, pour l'école transpersonnelle, l'état transpersonnel est atteint lorsqu'une personne dépasse de façon permanente son petit mot individuel ou égo pour s'unir à l'absolu non personnel qui peut rejoindre la déité de maître écarte, le soi que l'on va retrouver dans les spiritualités qui nous viennent de l'Orient, la boudéité ou la conscience cosmique. Ainsi, Maslow déclare « Je considère la troisième école de psychologie, la psychologie humaniste, comme transitoire, comme une préparation pour une quatrième école psychologique encore plus haute, transpersonnelle, transhumaine, centrée sur le cosmos plutôt que sur les besoins et les intérêts humains, allant au-delà du fait humain, de l'identité, de la réalisation de soi et de toute autre chose de cette nature. » Donc, on aborde avec Maslow cette perspective de psychologie transpersonnelle qui se voudrait au-delà de toute perspective de psychologie classique jusque-là élaborée. C'est dans cette même veine d'exploration de tous les champs de conscience qu'en 1968, Carlos Castaneda, très en vogue dans les milieux hippies et dans la culture underground nord-américaine, relayée en France par le mensuel actuel, publie sa thèse sur la consommation du peyote en milieu indien. La traduction française de son livre, c'est « L'arbre du diable et la petite fumée ». La description qu'il y fait de sa rencontre avec un chaman et sorcier yaki n'est que pure invention. Les livres de Castaneda ont été traduits en français. Il terminera sa vie dans la paranoïa, se cachant de tout et vivant dans l'isolement. Mais ce Carlos Castaneda est aussi très référent dans ces milieux-là de psychologie transpersonnelle. Aujourd'hui, bien des personnes fréquentant le néo-chamanisme se recommandent des travaux de Stanislas Groff. Groff s'inscrit également dans les mêmes perspectives que Timothy Levery, qui dans son livre « La politique de l'extase » s'extasiait sur les bienfaits du LSD et autres substances hallucinogènes pour élargir selon lui les champs de la conscience. C'était donc cette période hippie où il était de bon temps d'explorer tous les possibles. Alan Gisberg, qui a écrit « Sur la route », Adolf Huxley, l'auteur du « Meilleur du monde », on le connaît très particulièrement pour son livre « Le meilleur des mondes », mais il a écrit aussi d'autres bouquins, notamment « Les portes de la perception », où il décrit précisément ses expériences sous LSD. et John Lennon, mais de multiples autres à cette époque, font ces expériences psychédéliques, on parlait de psychédélisme, et donc d'exploration de tous les champs de conscience. Ils étaient donc avec Adolf Huxley, John Lennon, Alan Gisler, et avec Larry et Groff, les chantres de cette prétendue liberté de conscience et de son expansion par tous les moyens. Ces chefs de file parlaient non pas d'expériences psychologiques, mais d'expériences spirituelles. Ils comparaient leurs expériences provoquées par leur drogue à des expériences mystiques, telles que peuvent en avoir des praticiens de techniques yogi ou de méditation orientale, ou encore de rituels chamaniques. Ces drogues sont appelées aujourd'hui « substances antéogènes » de Théos, Dieu en N à l'intérieur, donc c'est-à-dire ces drogues censées engendrer l'expérience de Dieu en soi. Deux médecins français ont entre autres pris le relais de ces perspectives-là, le docteur Mabit et le docteur Mouret, en organisant des voyages d'initiation chamaniques. C'est toujours d'actualité. Et on peut retrouver sur le site psychothérapie-vigilance une documentation particulièrement éclairée autour de ces questions. Le transpersonnel est décrit comme une expérience et comme une expérience de type spirituel. L'expérience transpersonnelle permettrait d'accéder ou d'intégrer des états de conscience dépassant le « moi », l'espace, le temps et la causalité. Par changement d'identification du sujet, le sujet se désindividualise et s'identifie montanément à d'autres réalités que son ancien « moi ». Il fait éclater son « moi » d'une certaine manière. Il s'agit de ressentis dépassant la conscience ordinaire. Vision archétypale. La notion d'archétype est chère à Jung, les archétypes étant des sortes de symboles, ou de symboles globaux, de symboles appartenant donc à une culture particulière et qui peut être rentrée en correspondance avec d'autres cultures. Donc les archétypes. Identification à des animaux. Là, on retrouve le chamanisme. Vous savez, dans l'expérience chamanique, quelqu'un peut s'identifier à un animal, un condor ou un animal, je ne sais pas, un jaguar, etc. Ou même des objets. Donc, on peut faire aussi par ces expériences-là, une souvenir de vie antérieure, soi-disant, bien entendu. Souvenir de la naissance, précognition. De fait, magnétisme et médiumnité sont les deux mamelles de cette psychologie transpersonnelle. Cette psychologie souscrit à toutes les formes d'occultisme et de chamanisme sous couvert d'une approche qui se voudrait descriptive et scientifique. De plus, très souvent, ces expériences sont induites par des drogues peyote, datura, ayahuasca, amanite, LSD, kétamine, cannabis, etc. Ou par des techniques psychospirituelles, méditation, respiration, yoga, holotropique, certaines méthodes aussi de sophrologie ou d'hypnose. Voici quelques morceaux choisis de Stanislas Groff dans son livre « Psychologie transpersonnelle, une approche globale et spirituelle pour épanouir sa conscience ». On va retrouver ça dans la collection « J'ai lu » de septembre 2009. De nombreux scientifiques et professionnels, dit-il, de santé mentale, ont pris conscience du fait qu'il existe un fossé insondable entre la psychologie et la psychothéatrie contemporaine et les grandes traditions spirituelles antiques ou orientales. Citons parmi celles-ci les diverses formes de yoga, le taoïsme, le bouddhisme zen, le soufisme, la kabbale ou l'alchimie. Vous voyez, tout y passe. La richesse de connaissances profondes de la psyché et de la conscience humaine accumulées par ces systèmes depuis des siècles, voire des millénaires, n'a été ni appréciée à sa juste valeur, ni étudiée, ni intégrée par la science occidentale. On retrouve ça dans le livre de Gross, psychologie transpersonnelle, page 20. Pour Groff, Léry ou Huxley et bien d'autres penseurs de cette lignée, les religions instituées ont toujours cherché à réduire les capacités des hommes en limitant leur expérience pour mieux asseoir leur pouvoir. Et voici encore ce que dit Groff. Les expériences recourant à l'hypnose, à l'isolation ou à la surcharge sensorielle, au contrôle volontaire des états internes, biofeedback et à l'acupuncture ont éclairé d'un jour nouveau nombre de pratiques antiques et orientales, mais elles ont engendré plus de problèmes qu'elles n'ont apporté de réponses satisfaisantes. La recherche psychédélique a clarifié d'une certaine manière de nombreuses données historiques et anthropologiques jusqu'alors troublantes concernant le chamanisme, les cultes à mystères, les rites de passage, les cérémonies de guérison et les phénomènes paranormaux résultant de l'emploi de plantes sacrées comme la yahuashca. L'expérimentation à l'aide de droits psychédéliques a ébranlé la compréhension conventionnelle de la psychothérapie, les modèles traditionnels de la psyché, la représentation de la nature humaine, ainsi que des convictions essentielles quant à la nature de la réalité. La science des substances hallucinogènes, et là c'est moi qui le dis, ou un certain travail sur le corps permettrait enfin de découvrir les mystères de la nature, point d'exclamation. Et voici ce que dit Groff dans une interview qu'il a donnée sur le site psychologie www.psychologie.com La psychologie sera transpersonnelle, en est le titre de cet article, de cette interview. Stanislav Groff explique que ce qui s'est passé pour moi a transformé ma vie. Après avoir pris une dose infime de LSD, j'ai vu une lumière extraordinaire. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était exactement dans cette lumière indicible décrite dans les livres des morts tibétains que nous sommes censés voir lors de notre départ vers l'or-delà. Tout à coup, je me suis senti propulsé hors de mon corps comme si ma conscience filait droit dans le cosmos traversant galaxies et trous noirs en s'élargissant toujours plus. J'avais l'impression de devenir un avec tout ce qui existe, d'être dans l'univers physique. J'ai ressenti des émotions d'une puissance que je n'aurais jamais pu concevoir. Ma conscience est ensuite comme rétrécie et a tourné autour de mon corps avant de le réintégrer. C'est ainsi que Groff, multipliant les expériences et les reliant à des traditions spirituelles multiples, a cherché une convergence cohérente entre toutes ces approches et les a intégrées dans la psychologie transpersonnelle, pensant ainsi trouver une cohérence entre tous les états mystiques. Cependant, dans la tradition catholique, aucune expérience mystique ne peut être provoquée si ce n'est par le prince de l'illusion. C'est l'objet même du combat spirituel que de ne pas se laisser berner par celui qui prétend que vos yeux se dessileront et vous serez comme des dieux. Genèse, chapitre 3, verset 5. Groff poursuit. Avec mon épouse Christina, nous avons mis au point la respiration holotropique, une technique spécifique d'hyperventilation qui, avec un protocole très précis, permet de voyager dans l'inconscient et au-delà. C'est là que j'ai eu la confirmation d'une intuition que j'avais eue pendant ma première expérience personnelle. Notre conscience, notre esprit, si vous préférez, n'est pas localisé dans le cerveau. Et de conclure, la psychologie du XXIe siècle sera transpersonnelle parce qu'elle participe à la transformation de la conscience planétaire. Nous sommes là dans toute l'idéologie du New Age. L'expérience spirituelle dans la tradition chrétienne. L'expérience de Dieu dans la tradition judéo-chrétienne ne peut être induite. Dieu se révèle aux hommes de manière inattendue. Au contraire, ce qui provoque des états modifiés de conscience comme les prophètes de Bâle, c'est décrit dans l'Ancien Testament, les prophètes de Bâle sont combattus par des prophètes comme Élie. Élie, comme tous les prophètes, est conduit par l'Esprit Saint et n'a d'autre moyen que sa confiance absolue en son Dieu qui intervient au bon et juste moment. Toute l'histoire sainte de la Bible décrit une relation inimaginable où la tendresse de Dieu créateur et sauveur se manifeste en respectant notre liberté. Tout le reste est idolâtrie et illusion. L'expérience spirituelle est une prise de conscience progressive de l'amour infini de Dieu pour les hommes. En Jésus, le Fils unique de Dieu, chacun ou chacune peut devenir par grâce fils ou fille de Dieu sous l'action de l'Esprit Saint. Il ne s'agit jamais, comme dans les descriptions de Groff, d'états modifiés de conscience que l'on pourrait provoquer à loisir. Ces expériences sont d'ordre purement psychologique, le psychique étant sous l'amplirise artificielle de drogue ou de techniques psychospirituelles ou psychocorporelles. D'ailleurs, ces expériences décrites dans la psychologie transpersonnelle semblent permettre d'échapper au temps et à l'espace. Groff le dit lui-même. Il y a là comme un mystère de désincarnation alors que les chrétiens sont invités à contempler et à méditer le mystère de l'incarnation. Tout Dieu qu'il est, le Christ se fait homme et on accepte toutes les limites et les contingences. Alors, il est souvent aussi fait appel à la notion de physique quantique. Alors là, je suis référent à deux chercheurs du CNRS absolument remarquables que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors du congrès du GEMPI à Marseille en octobre dernier et qui nous a fait une analyse tout à fait intéressante sur ce qu'est la physique quantique récupérée aujourd'hui par toutes ces méthodes pseudo-scientifiques parce qu'elles ne sont scientifiques que vraiment pseudo, c'est-à-dire qu'elles prennent des termes qui appartiennent effectivement à la physique quantique mais ce sont deux champs totalement différents et c'est véritablement de la supercherie de faire s'entrecroiser les domaines de la médecine et ou de la psychologie avec cette physique quantique. Donc, ces deux chercheurs absolument remarquables sont Bertrand Jordan, directeur de recherche au CNRS, biologiste moléculaire, docteur de physique des particules et de Christophe de la Roche Saint-André, chercheur au CNRS lui-même et qui ont fait un exposé sur la médecine quantique approche innovante ou imposture mais usage des termes bioénergie quantique. Donc, vous pouvez retrouver ça sur le site du GEMPI. L'appel à la physique quantique est un grand classique de ses conceptions mystico-psychiques pour tenter de donner un vernis scientifique à ses élucubrations. La physique quantique a un domaine propre et le mélange de la psyché avec celui-ci ne fait qu'ajouter à la confusion car ils n'ont strictement à rien à voir. La confusion est double ici entre psychologique et spirituel, entre physique et psychologique. Cela n'empêche en rien, Groff, de prétendre. On remarque avec intérêt que nombre de physiciens modernes familiers de la physique quantique relativiste montrent en général un intérêt de plus en plus grand pour les phénomènes paranormaux, contrairement à la majorité des psychiatres et des psychologues traditionnels. Il convient également de mentionner à cet égard les données fascinantes revenant du champ de la thanatologie, c'est-à-dire de cette approche des personnes qui vont mourir qui suggèrent que des individus décédés sur le plan clinique reçoivent souvent avec précision les événements se déroulant à leur proximité et ceux d'une position qui ne leur serait pas accessible dans un état conscient. On a tous les livres du docteur Moody derrière ça et il y a toute une littérature dont tu avais parlé je crois à un moment. psychologie périnatale et psychologie transpersonnelle alors ça ça nous intéresse plus particulièrement parce qu'on va voir combien cette psychologie périnatale et psychologie transpersonnelle vont imprimer un certain nombre de nouvelles thérapies aujourd'hui avec tous les risques que cela peut comporter Stanislas Grof distingue dans la psyché trois niveaux trois plans de l'inconscient le premier niveau le biographique et l'inconscient individuel découvert par Freud le deuxième niveau le domaine périnatal découvert par Otto Rank en 1924 rattaché aux expériences de naissance et de mort enfin le troisième niveau transpersonnel le domaine transpersonnel qui concerne les états non ordinaires de conscience et l'inconscient collectif que l'on peut aussi dont on a dit un mot tout à l'heure découvert par Jung avec sa notion d'archétype ces deux derniers domaines forment le transbiographique et je cite donc Stanislas Grof à la page 40 de son livre sur la psychologie transpersonnelle un autre groupe important d'expériences transpersonnelles fait intervenir la télépathie le diagnostic psychique la clairvoyance la clairaudience la prémonition la psychométrie les expériences hors du corps les voyages dans l'espace et d'autres phénomènes paranormaux certains se caractérisent par la transcendance des limites temporelles ordinaires d'autres par la transcendance des barrières spatiales ou encore par la combinaison des deux nous sommes effectivement là en pleine médiumnité que l'église en sa sagesse à la suite des écritures saintes a toujours condamné cependant il est curieux de constater que ces approches psychologiques s'intéressant à la période prénatale et post-natale sont la plupart du temps utilisées par des thérapeutes sans compétences réelles à la recherche d'une clientèle facile ayant des moyens financiers d'abord aux Etats-Unis puis en Europe occidentale ces approches ont entraîné nombre de dérives c'est ainsi que de nombreuses thérapies nouvelles souscrivent à ces approches mêlant magnétisme ou médiumnité à la recherche du traumatisme ou de la blessure initiale cette prolifération de nouvelles thérapies sans contrôle ont engendré notamment ce que l'on appelle des faux souvenirs induits remarquablement décrits par Elisabeth Loftus dans son livre le syndrome des faux souvenirs ayant pour sous-titre ces psys qui manipulent la mémoire la kinésiologie la psychophanie la sophrologie l'hypnose une certaine ostéopathie dite fluidique quand il y a recherche d'un traumatisme ou d'une blessure passée peuvent s'inscrire dans ces courants Pascalide et ses ressources pour guérir Pascalide docteur en médecine en philosophie et en théologie membre de la communauté de l'Emmanuel dans une approche purement livresque sans grand discernement décrit quelques-unes de ses méthodes dans son livre des ressources pour guérir en lisant ce livre il est aisé de reconnaître que son auteur n'a aucune distanciation critique dans sa compilation d'études de livres sur l'hypnose érectionienne le MDR la cohérence cardiaque EFT etc avec leurs cas de guérison tous plus merveilleux les uns que les autres on aimerait que le docteur en médecine qu'est Pascalide se rappelle des grandes exigences de l'observation clinique et de la distanciation que tout scientifique doit opérer dans l'examen des faits qu'il observe que le progrès objectif de la médecine moderne a substantiellement avancé grâce à des méthodologies rigoureuses que l'on ne retrouve absolument pas dans ces méthodes-là et pour cause elles ne reposent pas sur une approche rationnelle des faits Eid se contente de relater ce qu'il lit dans ses livres tout à la gloire de nouvelles méthodes miracles les attestations scientifiques validées de ces méthodes ne sont pas produites dans son livre et pour cause elles n'existent pas dans la littérature scientifique médicale reconnue par la profession il s'agit d'études parallèles dont les protocoles n'ont pas l'exigence requise par la recherche médicale dans certaines de ces thérapies permettant de réactiver la mémoire de l'enfance il y a grand danger car la mémoire et la bile est peut-être reconstruite ainsi des éléments totalement inventés ou suggérés peuvent prendre la place de la réalité des faits Eid semble méconnaître la réalité de ces dangers décrits par Elisabeth Loftus dans son livre Les faux souvenirs induits bien qu'il la cite faux souvenirs spécialement induits par certaines thérapies dont Eid fait l'éloge en particulier la PNL les sensations le quadruplet sensoriel que la programmation neurolinguistique appelle vaco vaco comme V visuel A auditif K kinésitesthésique et O olfactif gustatif et les émotions affleurent comme si cela se passait maintenant on fait à travers ces méthodes de programmation neurolinguistique émergeaient des émotions comme si on les actualisait si vous voulez or ce vécu intense est une remémoration vivide par laquelle je me représente le passé mais que mes besoins d'aujourd'hui et toute mon histoire influence et remodèle voire plus les souvenirs retrouvés sont chargés émotionnellement puis ils drainent mon histoire et mon état actuel donc plus ils sont élaborés de manière inconsciente ces souvenirs sont donc toujours de vrais faux souvenirs c'est à dire des mémoires mélangeant données et constructions mais si cette indémêlable intrication interdit de leur accorder une valeur factuelle ils sont d'une grande valeur psychologique et psychothérapeutique nous dit Eude à la page 118 de son livre des ressources pour guérir après une période euphorique due au miracle opéré par ces thérapies l'heure est aujourd'hui au réalisme et à la tentative de réparation des dégâts opérés dans le remaniement de la mémoire ou de la personnalité dégâts parfois irréversibles provoqués par ce type de pseudo-thérapie Eude est-il naïf ou inconscient quand il prétend nous l'avions observé pour l'énéagramme qui est aussi une méthode tout à fait subjective et ne reposant sur aucune validité scientifique ou psychologique ayant été expérimenté de manière rigoureuse avec des protocoles rigoureux nous l'avions observé dit Eude pour l'énéagramme la suspicion est proportionnelle à la crainte et celle-ci à la puissance d'analyse de la grille qu'en retour elle atteste de fait un hypnotiseur peut utiliser la méthode pour manipuler et servir ses propres intérêts mais cela est vrai pour tout thérapeute compétent et toute thérapie efficace rappelons seulement que celui-là doit avoir bénéficié d'une formation diplômante et que celle-ci doit s'exercer selon une déontologie rigoureuse le tout dans un cadre européen de plus en plus strict fin de la citation de Pascal Ide à la page 122 de son livre déjà cité Ide ignore-t-il que la plupart des formateurs en énéagramme PNL sophrologie hypnose n'ont pas d'autre diplôme que ceux délivrés par des écoles privées que la plupart de ces praticiens contournent les normes nationales ou européennes en vigueur en changeant la présentation de ce qu'ils font pour ne pas être pénalement répréhensible sa citation d'Aristote notant que notant que l'on peut mésuser de tout est une pirouette qui devient après cette expertise si légère particulièrement déplacée Ide révèle une confidence d'une personne que qu'une personne lui a faite c'est à la plage 124 de son livre de son livre des ressources pour guérir comprendre et évaluer quelques nouvelles thérapies hypnose ericksonienne EMDR cohérence cardiaque EFT TIPI CNV et Kaizen donc voilà ce que dit Ide depuis que j'ai découvert l'auto-hypnose citant donc une personne qui lui a fait cette confidence depuis que j'ai découvert l'auto-hypnose ma prière a changé chaque matin je prends un quart d'heure de méditation en cet état je trouve ce moment très bienfaisant la paix n'est-elle pas le fruit de l'esprit il ne semble avoir aucune objection à faire la prière n'est pas une rencontre avec soi-même dans une recherche de confort ou de paix mais un désir de rencontrer le tout autre révélé en Jésus-Christ l'exercice d'auto-hypnose procurant un effet bienfaisant d'une paix toute subjective nous étanchéifie d'une vraie relation à Dieu l'objectif de la prière étant de rendre gloire à Dieu Père Fils et Saint-Esprit et non pas notre bien-être personnel et immédiat il est dans le don de soi pour un plus grand bonheur et non dans la consommation d'un fruit qui paraît savoureux vu la notoriété de Pascalide que Pascalide entretient dans les milieux chrétiens nous aurions aimé plus de réserve de prudence et de discernement dérive dans l'église catholique ces dérives sont à déplorer jusqu'au sein de retraites dans l'église catholique Agapé session Henri-le-Mais week-end organisé par les époux Fourchot mais également dans les sessions Enéagram à la recherche des blessures de l'enfance qui entacheraient notre liberté psychologique et spirituelle Ce sont les Canadiens qui ont commencé ces retraites notamment à Kakuna Voici un article paru très récemment sur aletheia.org C'est le dernier chapitre de cette interview de la fondatrice de Kakuna Sœur Yolande Bouchard et le titre de cet article s'appelle Les guérisons physiques ou psychiatriques et je cite Je cite donc Sœur Yolande Bouchard Quand une guérison s'opère ceux qui ont un charisme de connaissances ou de sciences même s'ils ne connaissent pas la personne et ne savent pas sa pathologie commencent à prier et vont tout de suite sentir qu'il y a un mal dans telle région du corps qu'ils demandent au Seigneur de guérir C'est à ce moment-là que Dieu envoie des signes de guérison à celui qui a ce charisme afin qu'ils l'expriment à haute voix en disant par exemple Merci Seigneur de visiter un estomac et un cerveau gauche Pour un cancer de l'estomac Sœur Yolande raconte qu'elle ressent le malaise qui est dans la personne malade et peu à peu avec la prière la partie endommagée diminue jusqu'à disparaître totalement ou pour une scoliose Sœur Yolande va la sentir dans son corps comme si on déplaçait sa colonne alors que la sienne va très bien puis tout à coup elle sent que tout se redresse et que c'est guéri le priant qui exerce un charisme sans l'action du Seigneur dans la personne qui est visitée en train d'être guérie mais elle est toujours expressément demandée aux participants de ne jamais cesser une médication de même une médication en cas de guérison S'ils ont un traitement il faut qu'il soit contrôlé par le médecin L'usage de la raison ici et c'est moi qui cite passe à la trappe Ce dernier chapitre est une illusion fidèle d'une séance de médiumnité On peut vraiment avoir exactement ce même type de témoignage de médium qui vont ressentir l'endroit pathologique d'une personne qui vient les consulter à l'intérieur même de leur propre corps Où est la distanciation entre vraiment quelque chose qui vient d'esprit saint et quelque chose qui est de l'ordre de la médiumnité et d'une certaine manière automatique Ce dossier est loin d'être terminé La psychologie transpersonnelle n'a aucune rigueur épistémologique La multiplicité des définitions dans des champs et des catégories sans limite conduit à une confusion conceptuelle fourre-tout De plus les définitions varient d'un auteur à l'autre ajoutant à ce taux hubohu de la pensée La psychologie transpersonnelle n'est encadrée par aucune autorité en France ou à l'échelle européenne et n'importe qui peut se proclamer thérapeute sans la moindre formation Cela n'empêche pas que certains instituts privés proposent des formations dont le diplôme n'a aucune valeur institutionnelle Ces psychologies transpersonnelles s'immiscent dans tous les domaines Elles pénètrent les méthodes de coaching personnel ou de management des entreprises Mais sournoisement dans l'église catholique l'accompagnant spirituel s'en trouve parfois imprégné Il est à déplorer qu'il n'y ait à ce jour que très peu de critiques ou de travail de discernement approfondi réel autour de ces nouvelles thérapies Nouvelles thérapies qui ne sont pas si nouvelles que cela car elles reposent sur des données que l'église dans sa sagesse a déjà connues explorées et discernées dans la vie et les écrits de ses saints et de ses docteurs qui ont eu une réelle expérience spirituelle de Dieu et du réel de la création De tout temps l'église a combattu toutes les gnoses c'est-à-dire ses connaissances nées d'initiation et non d'un savoir rationnel et de l'intelligence de la foi Lisons Saint Jean de la Croix au chapitre 21 de la Montée au Carmel Je cite Des spirituels qui approuvent la curiosité dont usent quelques personnes en cherchant à connaître certaines choses par voie surnaturelle ces personnes s'imaginent que Dieu répondant quelquefois à leur interrogation c'est une indication que cette manière de faire est bonne et qu'elle plaît à Dieu La vérité est que bien que Dieu réponde le procédé est répréhensible et ne lui plaît pas Il lui déplaît même et encore ce n'est pas assez de le dire Souvent Dieu s'en irrite et s'en tient offensé En voici la raison Il n'est licite à aucune créature de sortir des bornes naturelles que Dieu lui a tracé pour se conduire A l'homme il a donné des limites naturelles et raisonnables pour la conduite de sa vie Il ne lui est donc pas licite de chercher à les franchir Or s'efforcer de savoir et de connaître par voie surnaturelle c'est sortir des limites naturelles C'est donc chose illicite et cela déplait à Dieu car tout ce qui est illicite l'offense Donc c'est dans Saint Jean de la Croix ses œuvres complètes C'est une citation tirée de la montée au Carmel L'enseignement de l'Église ne cesse de nous dire que les deux ailes de notre intelligence du réel sont la foi et la raison Fides et ratio et je cite l'encyclique de Jean-Paul II du 14 septembre 98 et c'en est l'entête Fides et ratio la foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité C'est parti